Connais-tu ton client idéal ? Le client idéal est cette personne avec qui tu rêves de travailler. Cette personne avec qui tu adorerais travailler. Cette personne qui te rend joyeuse quand tu fais un gâteau pour elle. Cette personne qui te récompense de manière financière et ça te donne des ailes, ça t'encourage à continuer à faire des gâteaux, à continuer à prendre des heures et des heures à faire des gâteaux d'Isaël. Je vais te parler de cette clientèle. Et comment tu as tout à gagner à commencer à la chercher activement ? Écoute cette vidéo. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Salih Mouamara. Et sur cette chaîne, je t'accompagne à devenir un cake designer professionnel et rentable parce que tu vas savoir fixer tes prix, calculer tes marges, avoir de l'assurance, de la confiance et savoir ce qu'il te faut pour pouvoir vivre réellement de ton cake business. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'importance de savoir qui est ton client idéal. Ne pas simplement savoir qui il est, mais de savoir le reconnaître et de savoir comment l'attirer. Et pourquoi est-ce important de connaître son client idéal ? Ça va être très simple. La première chose, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes d'entendre « t'es trop cher, t'es trop cher, t'es trop cher ». En effet, à force d'entendre « t'es trop cher, t'es trop cher, t'es trop cher », même si tu es la personne la plus forte du monde, tu vas finir par y croire simplement parce qu'en tant que personne humaine, on croit ce qu'on entend. C'est pourquoi l'environnement est hyper important. Tu peux être la personne la plus dure, sensible, peu importe, mais si un jour, dans un environnement dans lequel tu es, tu entends sans cesse la même chose, des paroles dévalorisantes, tu vas finir par le croire. Car en effet, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et même si tu connais ce principe, tu es quand même soumis à ce même principe. Car ce que tu veux entendre va t'impacter. C'est pourquoi, quand on est entrepreneur, c'est important d'avoir un environnement qui nous motive, un environnement qui est sain pour nous et qui va nous propulser et ne pas nous faire regresser. Alors, des clients qui vont te dire à longueur de journée « tu es trop cher, tu es trop cher, tu es trop cher, tu es trop cher », tu vas finir par le croire. Même si tu as calculé tes prix avec mon super calculateur de tarif, tu vas le croire quand même. C'est pourquoi ça ne suffit pas de calculer ses prix. C'est juste la première étape, c'est le first step. Première étape. La seconde étape, c'est de te dire « ok, qu'est-ce qu'il faut que je change au-delà du prix ? » Car le prix, c'est une représentation que quelqu'un se fait et de la valeur qu'il accorde à ton service. Et quand il te dit « c'est trop cher », il est en train de te dire « pour ce que je suis en train de voir, tu me demandes ce prix-là, ça ne va pas, non ? » C'est ça qu'il est en train de te dire. Quand il te dit « c'est trop cher », en tout cas avec ce vocabulaire-là. Ok. Mais il y a une façon d'autre. Il y a une autre façon de faire. Ce qui serait déjà bien, c'est d'entendre plutôt ce genre de réponses. Malheureusement, je n'ai pas le budget. Je n'ai pas l'enveloppe suffisante pour pouvoir me payer vos services. Ce que vous faites est formidable. Je sais que votre travail a de la valeur. Mais en ce moment, je n'ai vraiment pas le budget pour ça. Tu vas avoir des personnes qui vont prendre le temps de formuler la réponse. Parce qu'évidemment, je suis d'accord que j'aime les belles choses. Mais certaines fois, ces belles choses que j'aime m'offrir ne sont pas pour ma bourse. Je n'ai pas les moyens actuellement. Mais demain, je peux me les offrir. Mais je ne viendrai pas dire « c'est trop cher ». Quand je dis que c'est trop cher, avec ces termes-là, c'est que je dévalorise ce que je suis en train de juger. C'est trop cher par rapport à quoi ? Par rapport à l'image que je suis en train de me faire. Et l'image que je suis en train de me faire, elle est hyper importante. Et je dois te dire « ok, mais quelle est l'image que ce client est en train de se faire ? » Qu'est-ce qu'il est réellement en train de me dire à travers « c'est trop cher » ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu vas attirer des clients. Tu dois attirer des clients qui ne vont pas simplement te dire aussi « c'est trop… c'est pas assez… j'ai pas assez… j'ai pas les moyens… » ou bien « j'ai pas l'enveloppe… » ou « c'est trop pour ma bourse… » En gros, une autre façon de dire non mais d'une façon beaucoup plus respectable et honorable de dire non. Mais des personnes qui vont dire oui et qui vont accepter que tu leur fasses ce service. Ce sont des personnes qui ne sont pas simplement en train de chercher quelque chose qui est dans leur bourse mais qui cherchent d'abord, principalement et premièrement, un service de qualité qui leur ressemble, qui répond à ce qu'ils attendent, à leur aspiration, au résultat qu'ils souhaitent vraiment atteindre. Et ces clients-là ne s'attirent pas au hasard, ils ne tombent pas au hasard sur ta boutique. Ce sont des gens qui vont te reconnaître. Alors, comment te faire reconnaître par ces clients-là ? Pour t'aider, je vais te dire comment ne pas te faire reconnaître par ces clients. On y va ? Ok. Premièrement, la première chose que tu vas faire pour ne pas te faire reconnaître par ces gens, c'est de continuer à te plaindre. C'est pour ça qu'on va être champion quand on se plaint. « Oui, les clients ils sont malades, ils veulent un gâteau 4 étages, ils me donnent 300 euros, n'importe quoi. Oh, c'est blaqueux, c'est blaqueur. Ces gens qui vendent leurs gâteaux illégalement chez eux et qui me font la mauvaise concurrence. Moi qui suis immatriculé. » En fait, tu auras toujours mille excuses. Ce sera toujours la faute des autres et jamais la tienne. Toi, tu fais ce qu'il faut. Tu es parfaite. Mais les autres, c'est eux qui te guettent ton marché. Première chose à faire, c'est d'arrêter d'être dans la victimisation. Je ne dis pas que c'est faux. Mais en tout cas, ce n'est pas un mindset qui va t'aider. Parce que quand tu dis ces plaintes-là à longueur de journée, tu te parles à toi-même. Tu es la première personne qui les entend. Et comme j'ai dit précédemment, ce que tu dis a de l'impact sur ton mindset et ce que tu crois. Et ce que tu crois donne des actions. Tu me suis. Donc, quand tu te plains à longueur de journée, ça ne va absolument pas t'aider à te propulser. Ça ne va absolument pas t'aider à activer l'autodétermination. Au contraire, ça va te maintenir dans ton état et tu vas te plaindre, tu vas te faire mal. Moi, j'ai horreur des gens qui se plaignent tout le temps. J'aime trop trouver des solutions à des problèmes. Donc, quand tu me donnes une plainte, je vais te dire « Oh, c'est pas la solution ». Et si on a trouvé la solution, alors on arrête de se plaindre et on met en pratique la solution. Je suis allergique aux plaintes. Je suis vraiment allergique aux plaintes. Ça me donne des ultiquaires parce que j'aime trop résoudre des problèmes. Alors, première chose, tu vas changer ta façon de parler. Tu vas arrêter de te plaindre et tu vas dire « Ok, comment est-ce qu'ils font les autres ? » « Qu'est-ce que je devrais faire ? » « Qu'est-ce que moi, je peux changer pour attirer la clientèle qui va changer mon mindset aussi ? » Et c'est là que tu vas rentrer avec ce deuxième point que je vais te donner. C'est que tu vas arrêter. Donc là, je te dis comment ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas attirer cette clientèle ? Et la deuxième chose qu'il faut faire pour ne pas attirer cette clientèle, c'est de faire exactement ce que tu fais maintenant, sans absolument rien changer. Mais en espérant avoir des résultats différents. Ça, c'est la magie du cycle. Je ne change rien. Je fais comme je fais. Mes gâteaux sont les mêmes. Ma communication, elle est la même. En fait, il n'y a absolument rien qui change dans mon cake business. Mais par contre, j'attends des résultats drastiquement différents. Non, ça ne fonctionne pas comme ça non plus. Donc, il faut arrêter de faire exactement la même chose. Si tu es intéressé pour être accompagné, si tu es ce cake designer déterminé à vivre de son cake business, tu vas devoir accepter de payer le prix. Et le prix a un prix. Le prix a un prix. Et tu vas également arrêter de remettre les choses au lendemain en te disant Oh, je n'ai pas les moyens d'investir maintenant. Oh, il y a ci. Oh, il y a ça. Oh, je n'ai pas le temps. Oh, j'ai ça qui est à côté. Oh, en fait, ce sont des excuses. Ce ne sera jamais le bon moment pour investir en toi. Car tu as bien compris que tu vas devoir investir en toi et dans ton business. Les deux. Tu tiens à investir que dans ton business, tu achètes des moules, tu achètes du matériel, tu achètes... Il faut que tu investisses en toi. Tu es le carburant de ton cake business. Si toi, tu es cassé en mille morceaux, ton business sera cassé en mille morceaux. Parce que c'est toi qui donne la vie à ce business. C'est toi qui lui donne le marché sur des rails que tu auras quand même construit. Alors, si tu n'es pas quand même formé, forgé et que tu gagnes en assurance, en estime par la connaissance de l'entrepreneuriat et de comment fonctionne le cake business, le marketing, la communication, la vente, toutes ces casquettes que tu vas devoir endosser en tant qu'entrepreneur. Tu ne pourras pas faire des miracles, malheureusement. Et pour faire ces choses-là, tu vas devoir investir. Et si tu continues à te donner des excuses pour ne pas investir maintenant, alors ne continue pas à te plaindre. Car il y a déjà une solution à cela. Elle existe. Mais sauf que tu ne veux pas l'emprunter. Mais tu veux continuer à faire les mêmes choses, à te plaindre. Mais sauf que le miracle, il doit venir de toi et non pas des autres. Les autres ne vont pas changer. Il y aura toujours des gens qui vont vendre au black. Il y aura toujours des gens qui vont te dire « c'est trop cher ». Il y aura toujours une clientèle qui n'aura pas les moyens de tâcher tes produits et qui ne verra même pas la valeur dans tes produits et qui va te dire « c'est trop cher ». Ça va toujours exister. Alors, tu peux arrêter de perdre ton temps et ton énergie en te plaignant sur cet aspect-là. Mais par contre, il y a un aspect que toi, tu peux changer et dont tu as la totale maîtrise. C'est ta formation, comment tu investis en toi et comment tu investis dans ton business. Et c'est là que j'interviens et que je peux drastiquement t'aider à passer à l'état supérieur. Mais pour ça, il faudra investir. Car en effet, mon accompagnement n'est pas donné. Ce n'est pas pour toutes les bourses, c'est pour celles qui ont compris la valeur de ce que je donne. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vais te demander de partager, de liker et de commenter afin que ce type de contenu puisse gagner en visibilité sur YouTube et sur la toile. Car le marché du cake business, on peut le transformer uniquement de l'intérieur. Et les principaux acteurs qui peuvent le faire, ce n'est pas le client. Car le client, il n'est pas un spécialiste, il ne connaît absolument rien. Les seuls capables de transformer le cake business, le marché de ce business, c'est toi et moi. Si toi et moi, nous sommes formés, informés, équipés, on pourra changer et moduler et éduquer le marché. Mais si toi et moi, nous sommes des bras cassés, on ne pourra pas le faire et les clients vont nous malmener comme la vague malmène un bateau en plein navire. Donc, tout ça pour dire que si tu peux partager, liker et commenter, ce sera génial. Car c'est comme cela que YouTube récompense les contenus en les rendant visibles à un plus grand nombre. Simplement parce qu'il y a des interactions. Donc, je compte sur toi pour le faire et moi, je te dis à bientôt sur Cake Entrepreneur.